Bonjour à tous, l'opposition municipale peut-elle vraiment s'unir à Pointe-à-Pitre ? Claude Barfleur est-il le gros outsider de cette bataille qui s'annonce ? Quelle est sa stratégie en cette pré-campagne ? Claude Barfleur, le président du MGP, le mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre, est l'invité de Questions Sans Détour. Claude Barfleur, bonjour. Bonjour M. Sandiré. Vous êtes le bienvenu sur ETV, merci d'avoir accepté notre invitation. Candidat déclaré au municipal à Pointe-à-Pitre, vous y croyez vraiment ? Absolument, parce que c'est une nécessité, c'est pas un personne qui compte, c'est ce qu'il y a à faire à Pointe-à-Pitre, c'est une ville, bon, on ne peut pas faire la liste à la privée de ce qui va à Paris-Nova, donc c'est une absolue nécessité que notre groupe soit présent à ces futures élections, parce que nous avons des idées, nos idées sont surtout claires pour relancer Pointe-à-Pitre, pour que Pointe-à-Pitre puisse renaître, donc je dis que démocratiquement, notre présence est nécessaire, parce que nous sommes dynamiques, nous sommes sincères, nous n'avons jamais douté, je dirais, de nos ambitions, nos relations sont claires avec la population, et nous sommes clairs dans la destinée que nous voyons à Pointe-à-Pitre, donc notre candidature est absolument nécessaire et vitale pour Pointe-à-Pitre. Oui, on a vu un dernier grand chantier, même si c'est pas de la compétence de la ville directement, le giratoire de la plaine-grand-camp, c'est bien ? Non, c'est absolument bien, en plus je suis concerné un peu, puisque je suis le responsable de la communique à chaque route de Guadeloupe, donc c'était nécessaire, je félicite le département et route de Guadeloupe pour ce travail, parce que c'était une épreuve. C'était invivable, ça. C'était invivable avec la montée des eaux, donc là apparemment nous avons trouvé une solution qui semble être définitive, nous n'allons pas préjuger de l'avenir. Avec une belle marocanare au milieu ? Un aménagement, avec un bassin de rétention, un aménagement piétonnier, non, 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 c'est très bien, c'est innovant, et cette fois-ci, le département a vraiment mis les moyens sur ce giratoire. Très bien. Après votre affiche 4x3 en début d'année, avec votre tête, pour souhaiter les meilleurs voeux au point 3, le prochain délire de janvier 2020, ce sera quoi ? C'est pas un délire, c'est-à-dire que je suis un homme de mon temps, je communique, d'ailleurs c'est mon métier. C'est un peu mégalo quand même ce truc. Non, non, pas du tout, il faut gagner du temps, il faut être efficace, et c'est comme ça que je vois prêt à pied de demain. C'est une petite ville, mais avec de grands potentiels, donc il faut savoir l'afficher, et chaque fait avec ses moyens. J'ai des ambitions, j'ai des idées, je fais partie de mon temps, de mon siècle, à tel point qu'aujourd'hui, vouloir être un homme d'aujourd'hui, c'est déjà dépassé, donc il faut toujours penser à demain. C'est ça le combat, et c'est pour ça que d'ailleurs, pour être à pied de pas mal, c'est-à-dire que nous, dans notre réflexion, pour être à pied, c'est dans 20 ans, c'est pas pour aujourd'hui, et aujourd'hui, il est trop tard. Donc c'est pour ça que dans notre savoir-faire, quand on dit des choses au point 3, nous le mettons en œuvre avant le pouvoir. On montre au point 3 ce que nous savons faire avec eux, avec pas grand-chose, puisque nous ne sommes pas encore au pouvoir, mais que nous avons des idées, et qu'au fond, le problème de Potapit, c'est pas un problème d'argent. La destinée de Potapit, c'est dans nos mains et dans notre cœur. C'est ce que nous disons au point 3. Ah, c'est pas un problème d'ordre ? Non, c'est pas un rond, mais c'est un problème d'ordre. Non, c'est pas un problème d'argent, c'est-à-dire qu'il faut savoir créer la confiance, et quand on crée la confiance, ça relance l'économie. Donc, on a de l'argent, et il faut savoir être organisé. C'est ça qui compte à Potapit aujourd'hui. Il y a des chances de voir l'opposition faire cause commune à Potapit ? De grandes chances, de grandes chances, puisque nous y travaillons depuis 6 mois, et donc nous y croyons, parce que nous sommes des hommes et femmes responsables. Nous avons compris qu'on ne peut pas louper le coche cette année, on ne peut pas louper le train, donc il faut qu'on se mette d'accord pour faire sortir l'équipe qui a failli à ses devoirs depuis une vingtaine d'années. Donc, ce n'est même pas, je dirais, un problème personnel de leaders, c'est un problème, je dirais, historique. Il faut que les leaders de l'opposition s'unissent, nous y travaillons sérieusement, nous prenons notre temps, parce que nous voulons que ce soit un deal périn, que nous arrivons pour voir que nous puissions gouverner, donc nous apprenons à nous connaître, à travailler ensemble, nous montrons des projets communs, c'est pour cela, je rassure les points de droit, ça prend du temps, mais c'est parce que nous le faisons sérieusement, et nous y croyons vraiment. Le moins pire des candidats derrière lesquels vous pourriez vous ranger, ce serait qui ? Alors, je n'ai jamais raisonné en ce sens, parce que je pense que tout le monde a sa chance, tout le monde est respectable, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, donc ce n'est pas comme ça que je raisonne en politique, je dirais que c'est un ensemble de projets, c'est un ensemble de programmes politiques. Si Marcel Chédiscard vous propose... Non, mais tout le monde peut proposer tout à tout le monde, ce n'est pas l'idée, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de la politique de façon ex nihilo, c'est-à-dire Marcel a un parcours, il est resté 30 ans dans la majorité, aujourd'hui il s'en est allé. Très bien pour lui, il a su se réveiller, il a su se prendre en main, nous sommes contents pour lui, mais nous n'avons pas une mémoire à courte distance, à courte vue. Donc nous attendons ces propositions, nous ne sommes pas fermés, parce que 5.3 nous le respectons, il est respectable, mais politiquement, pour l'instant, nous ne sommes pas encore proches. Vous prenez tous l'union, visiblement, mais à condition que les autres se mettent derrière vous, en fait. À titre personnel, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que... Quand je parlais de toute l'opposition. Non, mais c'est leur problème. Je ne peux parler que de moi. J'ai dit que le plus important, c'est de se mettre d'accord sur un programme commun, un aspect programmatique, et ensuite l'équilibre des forces dans cette future majorité. C'est ça que nous sommes en train de discuter. Après, les places sur la liste... C'est ça, non, non, on y a aussi des places sur la liste, parce que les places sur la liste, ce n'est pas simplement une place, c'est simplement une histoire de compétences et de représentation dans la ville, pour que les points 3 soient rassurés, pour savoir qui est-ce qui va faire quoi, c'est important, il ne faut pas simplement vouloir changer les choses, il faut être en capacité. Donc la discussion se tourne autour de cela, pour l'instant, et automatiquement, le leader va émerger, et les points 3 sauront nous dire qui ils veulent comme leader. Très bien. Un peu moins de 13% des suffrages, c'est ce que vous pesiez en 2014 à Pointe-à-Pitre. À combien estimez-vous votre poids électoral aujourd'hui ? Alors moi, je ne suis pas calistate, et ce n'est pas mon métier. J'espère devenir... Des sondages, un peu plus. Oui, un sondage. J'espère devenir un politique respectable et respecté, par mes positions, par les combats que je mène. Non, ce que nous disons aujourd'hui, en 2014, nous ne sommes partis de rien, une bande de fous. Nous nous sommes dit que, si on est fous, l'asile, ça doit être la mairie. Il fallait changer, il fallait changer. Donc à ce jour, le travail qu'on fait est respecté, est reconnu. Donc nous estimons que nous faisons partie des groupes qui sont en capacité de gérer la ville, et nous faisons partie des groupes leaders. Parce que nous sommes corrects. Et nous avons toujours gardé la même ligne. Nous n'avons pas fricoté avec l'ennemi. L'ennemi de Bois-à-Pitre en présent, c'est l'équipe qui est en place. Donc nous avons toujours été droits, rectilignes, verticales dans nos positions, et les pointoirs reconnaissent ce combat-là. Pour la démocratie, c'est bien que Jacques Bangou, l'ancien maire démissionnaire de Pointe-à-Pitre, puisse défendre son mandat et être candidat ? Alors, pour la démocratie, oui. Puisque c'est ça, il est au pouvoir, il doit être en capacité de défendre son mandat, ça me paraît logique. Après, sur l'aspect humain, en tant qu'homme, c'est lui qui voit où il peut situer son degré de respect pour lui-même, puisque les résultats sont terriblement décevants. et ça en bat à la capacité de la ville à se relancer assez rapidement. Donc ça, c'est à titre personnel, c'est lui qui voit si la capacité à moi, sa place, je ne l'aurais pas fait, puisque j'ai échoué, il faut savoir respecter, il faut savoir rester dit, mais démocratiquement, il a totalement le droit de se présenter. Et d'ailleurs, c'est même bon pour nous, puisque le jour, le 15 mars 2020, quand nous allons triompher, ça va être, je dirais, une victoire définitive sur l'obscurantisme, sur le népotisme. Donc c'est ça qui nous intéresse aussi. Il faut qu'il soit présent pour qu'on puisse le battre, pour lui dire que quand l'amour est desservi, il faut savoir quitter la table. Et quel projet derrière tout ça ? Grand projet, alors, grand projet, parce que, bon, c'est clair, vous l'avez dit tout à l'heure... Est-ce que vous avez l'ambition d'un grand Pointe-à-Pitre ? Oui, on est obligé. Alors, Pointe-à-Pitre, il n'est pas grand par la taille, mais Pointe-à-Pitre est grand par l'âme. Pointe-à-Pitre, c'est le cœur de la Guadeloupe. Depuis une trentaine d'années, ce n'est plus le cas, parce que, bon, c'est comme ça. Pointe-à-Pitre a connu des mauvais jours, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, au début du siècle dernier, Pointe-à-Pitre, ce n'était pas terrible. On s'est relevé, là, on va se relever. Donc, le grand projet, au départ, ça va être un projet efficace. Il faut savoir gérer, il faut savoir faire entrer des sous, ramener la sécurité, ramener l'ordre, la propreté, c'est ça, les premières choses qu'on va faire. Je le dis dès à présent, Pointe-à-Pitre, nous allons passer des moments difficiles, puisque nous n'avons pas d'argent. Le temps de remettre en place une politique économique qui puisse nous faire avoir des recettes, cela prendra certainement entre 3 et 4 ans une mandature, pas facile, mais l'idée pour nous, c'est que nous sommes capables de mettre en place une politique et qui ne sera pas forcément confitable pour nous. en tant que politique, mais pour le peuple. Donc, nous avons une vision à long terme. On peut planter des arbres et ne pas s'asseoir en dessous de ces arbres. C'est ça, notre destinée. C'est comme ça que nous voyons la politique. Oui. Vive Karuké Rabé. Pas vive Karuké Rabé, pour l'instant, non, puisque c'est un projet qui a été monté sans la ville. J'ai eu l'occasion d'assister à une réunion avec le directeur du port, la mairie, où la ville n'a pas émis une idée. Donc, vive Karuké Rabé, mais si ça se fait en corrélation, en pertinence avec la ville, c'est un projet qui peut être salvateur pour Pointe-à-Bitre. Vous le défendez, vous le soutenez ? Oui, oui, tout à fait, parce que c'est un bon projet. Mais il faut qu'il soit en cohérence avec la ville. Il ne faut pas qu'on crée un no-man's land et que super sur le port et arriver dans la ville qui n'est rien. Justement, de manière concrète, qu'auriez-vous à proposer ? Alors que ce soit ouvert, c'est-à-dire que c'est Karuké Rabé, on a toujours l'impression que c'est le port seulement, mais il faut que ce soit Karuké Rabé, ça doit être simplement une porte d'entrée dans la ville. Donc, il faut tout revoir. Il faut donner les moyens à la ville aussi de ressembler au futur port qu'il y aura. C'est ça l'intérêt pour nous. Très bien. Il n'y a pas une discontinuité. La transition est tout trouvée. Le Dutifry sur le port pour les croisiéristes, c'est un vrai sujet. Il faut se battre pour que le gouvernement revienne à la charge pour cet amendement qui, on le rappelle, a été retiré. Après, en principe, on ne devrait pas se battre. C'est une évidence. Se battre, ça me paraît un peu bizarre. Il faut simplement présenter les choses correctement à nouveau. Je pense que l'erreur vient de là. C'est une évidence qu'on peut... Il faut avoir nos parlementaires qui défendent vraiment le truc. Oui, voilà, c'est ça. Ils ne sont pas absents. Il faut qu'ils s'y mettent, apparemment. Là, ils sont présents. Donc, très bien. Le premier coup a mal été tenté. C'était un peu un amateur. Apparemment, cette fois-ci, ça va être bien fait. Donc, c'est une bonne chose. Mais par contre, je dis que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la panacée. Il faut associer la population. Pour l'instant, elle n'est pas associée. Ça, c'est mon objectif. Et la population et les commerçants. C'est-à-dire aussi qu'il faut qu'on fasse un travail sur l'offre. L'offre commerciale que Potapit donne aux touristes qui vont arriver. Donc, ça, c'est un vrai travail. Donc, à mon sens, le objectif riz, c'est un premier pas, une première marche. Mais il y a beaucoup de choses à faire derrière. Et en quoi ce serait une bonne mesure pour Potapitre ? Simplement pour les affaires, pour vous faire rentrer des sous. Puisque si vous avez des... Il y a plus de 100 000 touristes qui arrivent à Potapitre ou à Bastère. Je parle de Potapitre. Bon, nous ne sommes pas des égoïstes. Pour la voie de loupe. Donc, quand les touristes arrivent, qu'ils aient les moyens de nous laisser des sous. Et que ça relance la ville. C'est une affaire qui me paraît simple. Mais derrière, il faut mettre en place ce qu'il faut. Est-ce qu'il ne faut pas être plus ambitieux et viser... Non, c'est un début. Alors, ça, c'est la proposition des parlementaires. Moi, en tant que maire de Met, ce n'est pas suffisant. Évidemment, c'est l'âme de Potapitre qu'il faut repenser. Il faut redessiner. Il faut réaménager la ville. Il faut la sécuriser. Parce que les touristes, ça arrive à Potapitre. S'ils se font agresser, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de créer un duty free. Donc, il faut que l'État prenne sa part de responsabilité. Nous devons avoir des policiers. Quand les parquebots sont là, les parquebots sont là. Ça, c'est une chose importante. Parce qu'à un instant, on tue l'image qu'on veut construire. Il faut travailler avec les commerçants pour que l'offre soit... Qu'on puisse monter en gamme. Ça, c'est important. Parce que quand quelqu'un sort de Miami, il a eu la Potapitre. Pour l'instant, on n'est pas encore à la hauteur. Donc, on a ce travail-là à faire. Réaménager, déplacement, les vélos, des déplacements doux. Il y a beaucoup de choses à faire au centre-ville. En ce qui concerne la croisière, l'attractivité reste là. Oui. Mais il y a quand même les saintes qui poussent. Alors, justement, au départ, par rapport à ce projet de duty free, je ne sais pas si vous vous rappelez, au départ, il y a quelques années, le premier projet, c'était Potapitre-Bastère. Alors, comme maintenant, nous développons des ports de croisière. Maintenant, cette année, apparemment, il y a beaucoup de bateaux de croisière qui vont s'arrêter au Sainte, à D.E. Donc, dès la réflexion, moi, je suis en Guadeloupéen, même si je suis pointoisse. Mais je pense que peut-être que pour le duty free, il faudrait voir un peu plus large. Peut-être qu'il faudrait réintégrer D.E. et les saintes. Claude Barfleur se prépare donc à briguer les suffrages des électeurs pointois. Mais avec quelle équipe ? Avec les points 3, avec des gens avec qui on était déjà en 2014. Alors, vous voulez que je vous donne des noms ? Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'âme d'une équipe. Ce sont ses ambitions, ses projets. Il y a un mois, on a commencé à écrire, à décider des choses qu'on a distribuées aux points 3. Les points 3 comprennent ce que nous voulons. C'est plutôt ça qui est important. Et avec tous ceux qui voudront bien travailler avec nous. Et qui sont, je dirais, on a besoin de tout le monde. Des petites mains et des grosses têtes. Donc, nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Pas trop grosses, hein. Non, non, après ça se gère. Après ça se gère. C'est ça une équipe. Pour pouvoir gérer, je dirais, les égaux. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Ne vous inquiétez pas, on saura faire. Donc, on attend tout le monde. Même ceux qui ne sont pas points 3. Parce que Pointe-à-Pitre appartient à toute la Guadeloupe. C'est ça. Dans notre ambition, nous nous disons que si nous relançons Pointe-à-Pitre, nous allons relancer la Guadeloupe. Quelle étiquette ? Votre liste, ce sera un combo ? Parce que c'est à la mode. Combo, alors, combo en musique c'est très bien. Parce qu'on a l'impression qu'on dit combo, c'est négatif. Moi j'aime bien. Non, non, ça va être un ensemble d'hommes et de femmes. D'horizons différents, mais qui, sans ostracisme. Alors qu'ils peuvent être de gauche, de droite, au milieu, ou pas en marche, ou en marche. C'est pas important. Dès que ces gens-là, un Pointe-à-Pitre, ils ont une vision claire de la ville. Pour demain, et qu'ils sont prêts à travailler sérieusement, nous nous sommes ouverts. Vous restez un homme de gauche ? Parfait pas, c'est ma culture, c'est ma formation. Alors si aujourd'hui ça veut dire quelque chose, parce que ça a été galvaudé, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai quitté le PS, parce que je trouvais que le PS n'était plus de gauche, ça c'est ma conviction personnelle, parce que c'est important. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'inégalités dans ce monde. Et justement, mon combat primaire, au départ, pour l'en politique, je veux simplement rapprocher le monde social et le monde économique. Il n'y a pas trop de disparités. C'est ça le vrai combat de demain. Claude Barfleur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être revenu jusqu'à nous sur le plateau de TV. Merci, c'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être chaque soir toujours plus nombreux à nous suivre. Question sans détour revient dès demain sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada